ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons découvrir la dernière version d'un real engine la version 5 tant attendu qui va nous proposer donc un système d'illumination globale notamment ici que l'on va regarder qui est vraiment révolutionnaire on va dire dans le sens de l'approche du réalisme avec donc un système qui s'appelle l'humaine et qui va permettre donc d'obtenir des visuels photo réaliste au moins avec un certain réalisme une approche très intéressante comme on peut le voir ici sur la scène que j'ai chargé donc de l'exemple qui est donné avec un reel sain qui est la scène de matrix le city sample on voit donc les possibilités de variations lumineuses que l'on va pouvoir donc obtenir selon l'endroit où on se trouve donc dans la ville proche de lumière ponctuelle proche d'illumination globale on va avoir des variations assez fines et très intéressantes qu'on se trouve en contre-jour ou en direct sur la lumière on a assez en temps réel bien entendu ces variations qui sont ajustés au fur et à mesure grâce au système que l'on va voir donc système l'humaine donc pour commencer dans un reel engine 5 avec l'humaine on va venir donc dans les paramètres du rendering du project setting du rendering enclencher donc le système d'illumination globale et voir les différents paramètres que l'on peut donc mettre en place pour obtenir donc ensuite un système d'illumination globale assez réaliste pour pas dire photo réaliste donc on verra aussi que le travail des réflexions notamment dans cette scène là on voit sur les voitures un beau travail de réflexion qui est assez intéressant que les réflexions aussi sont gérées donc par l'humaine donc pour ça on va venir donc alors l'interface bien entendu de un reel bien entendu mais ça pourrait ne pas être le cas mais c'est le cas a changé un peu on est plus sur des grosses icônes que l'on voyait donc on avait l'habitude dans les précédentes versions notamment les dernières de 4.27 par exemple et on a donc une interface un peu plus sobre en termes de d'icônes et de et de menus qui va permettre donc de donner une place plus importante je dirais à l'image au display ici donc on voit sur le côté gauche les icônes qui permettent donc de créer donc des assets des acteurs ici permet de créer des acteurs donc sont réduites aussi on n'a plus les grosses icônes c'est ramené donc sur une ligne ici donc de possibilités donc en venant donc à voir les places acteurs on les retrouve ici on va retrouver ici donc les blueprints et notamment l'open level blueprint pour réaliser donc des opérations sur le level blueprint on va retrouver le séquenceur level et master séquenceur ici le play ici selon ce que l'on veut faire avec le menu sur le côté et après on va rebasculer donc sur des menus classiques notamment le build qui était une icône qui est maintenant aussi plus je dirais plus développé pour bilder certaines parties et pas d'autres donc du level notamment juste les light comme on avait déjà les géométries et ainsi de suite ça va permettre donc de retrouver les éléments ici on a ici donc les outils que l'on peut donc venir travailler et notamment les nouveautés comme nanite aussi qui permet de d'optimiser les polygones et puis dans windows on a les différentes fenêtres alors les fenêtres sont flottantes ce qui va permettre donc d'avoir des fenêtres comme quantum bruiser qui va être flottant par exemple et qui va donc libérer de la place pour encore une fois la vue centrale display ici que l'on a donc là on est en vue perspective par exemple donc on retrouve une perspective lit show les un peu les mêmes choses ici les menus donc de présentation de ce que l'on peut voir et comment on peut le voir ici avec elite et puis ici aussi les modes viewport option avec notamment belle le game view ici qui va permettre de ne pas voir donc les différentes icônes des des objets ok donc on va venir alors pour venir donc sur project sitting il faut venir maintenant dans edit project sitting et venir donc ouvrir alors on retrouve un panneau classique que l'on avait dans les précédentes versions et venir dans rendering ici et on va venir donc dans global illumination ici par défaut on est sur non on voit qu'on a donc deux modes l'humain et screen space qui est en bêta ici sont les deux modes que l'on peut utiliser qu'on va retrouver du reste dans les réflexions qui sont donc qui était avant en fait avec le screen space ici on retrouve l'humain et screen space donc en enclenchant donc que les dynamiques global illumination méthode en mode l'humain on va avoir donc une fenêtre qui va nous dire donc d'enclencher les réflexions méthode avec la même méthode donc l'humain qu'on va devoir donc ici mettre en place donc on pourra jouer sur les réflexions capture résolution ici l'augmenter si on a la possibilité pour avoir donc une une meilleure résolution donc des réflexions bien entendu on pourra enclencher donc le reduce light map mixing smooth surface pour gagner donc du temps de calcul ici et dans la partie donc l'humain on aura donc il ya deux méthodes et s'il ya la méthode donc par défaut qui est la méthode software en fait quand on enclenche l'humain en fait on a donc le hardware qui est débranché ici et on enclenche l'humain et on a donc le dans le panneau l'humain juste le software retracing mode qui est enclenché qui est en mode global tracing et on peut le passer donc en detail tracing pour être plus précis ici on verra les méthodes qui sont utilisées dans les prochains tutoriels sur lesquels on peut un peu intervenir pour avoir avoir quelque chose de plus précis au niveau des surfaces justement qui sont utilisés pour faire rebondir la lumière et donc faire travailler le moteur de rendu d'illumination globale et si on veut donc avoir un un tracé un ray tracing plus précis pour faire un calcul donc d'illumination globale plus précis aussi et bien on enclenchera donc le hardware retracing qui comme son nom indique fera travailler donc la carte graphique et on on enclenchera donc à ce moment là user hardware retracing when available et ça sera donc true ici et on devra choisir donc le la méthode de retracing retracing on a deux méthodes surface cache ici qui est la méthode la moins gourmande je dirais en termes de ressources mais la moins précise et puis donc heat lighting for reflection ici qui permet d'être plus précis donc au niveau 2 du rendu donc du rebond de la lumière et donc du calcul des réflexions du rebond de la lumière pour obtenir l'illumination globale ici voilà un peu donc les les paramètres et on pourra donc dans le hardware retracing ici venir donc cocher les paramètres si on veut donc du trash shadow pour être plus précis et du skyline ici au moins à ce niveau là donc tout dépend bien sûr des possibilités encore une fois de la carte graphique pour venir donc réaliser ce ce travail de retracing et de moteur d'illumination globale et ensuite donc on a software retracing qui est enclenché par défaut et on a des paramètres ici donc de distance fields distance fields voxelles densité ici qu'on pourra rendre plus plus dense donc plus précis ça va subdiviser donc l'espace en voxelles de telle manière de pouvoir donc avoir des surfaces sur lesquelles on fera rebondir donc la la lumière et donc bien entendu plus plus cette densité sera importante plus on aura donc de précisions plus le calcul sera long à réaliser et les paramètres que l'on vient de mettre en place ici pour le rendering enfin dans le le panneau donc rendering du project city on va le retrouver aussi donc dans le post process volume quand on pourra localement donc venir enclencher donc l'illumination globale et on va retrouver exactement donc les mêmes paramètres ici donc c'est une des possibilités que l'on peut donc avoir ici avec un post process volume ce qui va être intéressant c'est de voir après les variations qu'on obtient donc ici le personnage est sous un ciel nuageux donc quand on va la voir en contre-jour il va s'assombrer ici revenir et puis on va pouvoir le l'amener proche de voilà de sources lumineuses et on a une correction donc globale qui se fait selon la situation de la caméra et du personnage là on ressort effectivement donc avec une douceur d'illumination qui est proche donc encore une fois d'un certain photo réalisme avec donc les réflexions que l'on peut avoir bien entendu tout ça demande donc un long calcul de préparation ici pour obtenir ce ce type de résultat alors sur une scène plus légère on peut voir des différences justement entre la génie des lumières directes c'est ce qu'on va faire maintenant donc ici dans cette scène de d'archéologie ou de vestiges donc gréco-romains ici on a joué sur la lumière globale et ponctuelle de telle manière de voir la différence en fait on va avoir donc une lumière bon ce qui n'est pas réaliste mais c'est juste pour faire la différence justement entre les deux et voir le travail de l'illumination globale et de la lumière directe donc lumière directe et indirecte pour voir justement les variations que l'on peut donc obtenir si on vient par exemple se cacher je dirais de la lumière directe on voit qu'on est su plutôt sur des teintes donc chaudes rouge ici on a donc le fonctionnement de la lumière indirecte de l'illumination globale qui est ici qui nous redonne donc le le visuel le calcul du visuel et quand on vient donc avec la lumière directe on a plutôt une donc une tonalité froide bleuté que j'ai mis en place de telle manière justement de pouvoir différencier les deux et le travail des deux et voir comment on peut augmenter l'une l'une et l'autre donc on a light source ici hop detail et on va pouvoir augmenter donc l'intensité alors je fais exprès voilà d'augmenter l'intensité fortement pour la lumière directe on voit les tracés donc de lumière directe ici avec des valeurs à 7 8 ici luxe et et on pourra donc venir chercher donc je remets 3 par exemple un équilibre et faire la différence avec donc la lumière skylight ici qui est qui fait travailler donc principalement la lumière donc indirecte avec donc une valeur d'indirect lighting ici que l'on peut donc différencier par rapport à la lumière directe en mettant une valeur importante ici et voir donc la différence voilà de résultats il faut bien sûr relancer le le calcul mais déjà on peut comme ça avoir une idée en temps réel ensuite après calcul après rebuild de voir ce qui effectivement travaille dans certaines zones de l'image enfin dans certaines zones pardon du level on sera caché un peu de la lumière directe ce sera la lumière indirecte dans l'illumination globale qui marchera qui donnera le résultat visuel de luminosité ou la partie de la lumière directe si on est en direct là ici avec le soleil voilà un travail que l'on peut donc mettre en place pour voir et donc en conséquence venir donc augmenter ou réduire donc les les paramètres d'intensité donc ici un direct light je vais agrandir un peu voilà un direct light intensity ici sur l'autre lumière donc la light source ici j'ai normalement baissé donc la la lumière donc l'intensité de la lumière avec oui c'est là un direct lighting intensity qui est jusqu'à 50 comparé à l'autre valeur que l'on avait donc qui était plus importante on peut mettre même 2 comme ça voilà ça baisse encore ici et on va augmenter voilà la lumière directe on voit vraiment la différence mais dans le pré calcul et là immédiat et on lancera donc le rebuild pour avoir une map de luminosité de calcul de luminosité d'illumination globale plus précise mais c'est ce type de de mise en oeuvre au départ on gardera pas ça forcément mais qui nous permet de voir justement le travail donc de la lumière directe et indirecte et du calcul de l'illumination globale de la lumière et des appareils les identiques l'acte dark en avant la lumière directe par sur la lumière la lumière directe la lumière directe la lumière directe quand je énerve Sous-titrage FR ?